Les rencontres entre des serpents venimeux comme le mamba noir et les animaux sauvages sont des spectacles terrifiants qui illustrent le pouvoir mortel du venin de serpent. Voici quelques exemples de ces interactions. Mamba noir contre zèbre, en Afrique, une morsure de mamba noir peut être fatale pour un zèbre, qui peut peser plus de 700 livres. Le venin neurotoxique provoque une paralysie et la mort, attirant les vautours sur la carcasse. Mamba noir contre lion, même le puissant lion ne peut échapper aux effets mortels de la morsure d'un mamba noir. Le venin provoque une douleur intense, des convulsions et finalement la mort. La carcasse du lion, abandonnée par le mamba noir, sera évitée par les charognards pour éviter l'empoisonnement. Mamba noir contre hyène, une hyène qui consomme une carcasse empoisonnée par un mamba noir peut éprouver des douleurs sévères, des convulsions, une insuffisance cardiaque et la mort à cause du venin neurotoxique. Mamba noir contre gnou, pendant les migrations, les gnou peuvent devenir la proie des mamba noir. Le venin provoque une douleur intense et une paralysie, entraînant la mort. Les vautours se nourrissent ensuite des restes. Mamba noir contre oiseau, les mamba noir chassent les jeunes oiseaux, s'approchant discrètement des nids et injectant leur venin. Si les parents sont présents, ils peuvent défendre le nid contre le serpent. Mamba noir contre souris, la méthode de chasse du serpent implique de mordre et de relâcher la proie, attendant que le venin la paralyse et la tue avant de l'avaler entière. Boumslan contre caméléon, le boumslan, un autre serpent venimeux, chasse les caméléons. La capacité du caméléon à changer de couleur ne suffit pas pour échapper à la morsure fatale du boumslan, entraînant paralysie et mort. Cobra royal contre lion, le cobra royal, avec une grande quantité de venin, peut abattre un lion, provoquant une mort douloureuse en quelques heures. Cobra royal contre varan, une bataille féroce entre un cobra royal et un varan se termine par la mort du lézard après avoir été mordu et empoisonné à plusieurs reprises par le cobra. Cobra royal contre serpent ratier, le cobra royal chasse d'autres serpents, injectant un venin qui paralyse la proie, permettant ainsi au cobra de l'avaler entière. Cobra royal contre vipère, même les serpents venimeux comme les vipères deviennent la proie du cobra royal. Une morsure décisive au cou paralysé et tue la vipère. Cobra royal contre cobra royal, les cobras royaux peuvent se battre et s'entretuer, notamment lorsqu'un mâle élimine un futur rival potentiel en attaquant une femelle enceinte. Vipère contre serre, bien que les vipères ne chassent généralement pas de grands animaux comme les serres, une rencontre rapprochée peut entraîner la mort du serre à cause de la morsure venimeuse de la vipère. Sidouinder contre lézard, le sidouinder, un serpent adapté aux environnements désertiques, attend patiemment pour tendre une embuscade et empoisonner les lézards. Vipère du Gabon contre oiseau, la vipère du Gabon, avec ses longs crocs et son venin puissant, peut capturer et tuer des oiseaux, attendant que la proie meure avant de la consommer. Ces exemples mettent en lumière l'efficacité mortelle des serpents venimeux et leur impact significatif sur la faune dans leurs habitats.